L'Afrique doit se préparer au pire. C'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors qu'une trentaine de pays sur le continent africain recensent désormais des cas de contamination au coronavirus, certains pays plus que d'autres ont fait le point sur l'évolution de la situation. Regardez cette carte, c'était la situation au 15 février. Un seul cas de contamination en Égypte et partout sur le continent africain. 15 jours plus tard, le virus se répand quelque peu. L'Algérie, le Nigeria et l'Égypte sont désormais touchés, mais la propagation est relativement limitée. Un cas seulement dans chacun de ces pays. Au 17 mars 2020, en revanche, le virus s'est répandu dans une majorité du continent africain, y compris en Afrique de l'Ouest, qui a été déjà durement touchée par l'épidémie d'Ebola. Pour l'heure, les pays les plus touchés sont l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, ont des nombres au moins 588 cas de contamination et au moins 16 morts. Plusieurs pays ont donc pris des mesures très strictes face à cette propagation, en coupant les liaisons aériennes notamment. C'est le cas du Maroc, à l'exception des avions pour rapatrier les Européens. Madagascar a annoncé la suspension de toutes les liaisons aériennes. La Somalie, le Tchad ont pris des mesures similaires. Et puis d'autres pays comme le Sénégal se sont contentés de suspendre les vols avec 7 pays d'Europe et du Moyen-Orient. Et l'Organisation mondiale de la santé a déjà déployé sur le terrain au moins 80 experts. Pour en parler, Michel Yao, vous êtes chargé du programme de réponse de l'OMS Afrique. Les pays sont-ils prêts à faire face à une propagation du coronavirus ? Je dirais que les pays sont prêts à moitié. À ce stade-ci, les pays ont la capacité de répondre à des cas sporadiques que nous observons, notamment en termes de détection, de confirmation et d'isolement. Mais là où on pourrait avoir des difficultés, c'est si nous passons à l'étape de contamination massive au sein des communautés. À ce moment-là, les capacités seraient très dépassées et il y a très peu de pays qui sont prêts à gérer cette situation-là. Est-ce que d'après vous, les chiffres peuvent être sous-estimés actuellement ? Bien sûr que s'il y a des cas asymptomatiques, il est très compliqué de les détecter. Mais la tendance actuelle de l'épidémie montre que là où il y a eu des cas, on passe très rapidement à une contamination massive qui, elle, n'est pas très détectable. Et donc, sur ces aspects que nous visons, il faut absolument que tout le mécanisme de surveillance soit mis en place, notamment la surveillance au sein des structures de santé, mais aussi la surveillance communautaire d'événements anormales, notamment de cas de maladies respiratoires et de décès qu'on ne peut pas cacher et qu'on devra forcément détecter. Merci beaucoup Michel Yaoud d'avoir répondu aux questions d'Euronews.